De 2009 à 2019, plusieurs scientifiques de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale ont étudié une zone semi-naturelle située à Fosse-sur-Mer, au lieu dit Lafeuillane. Voici quelques-uns de leurs résultats. Il faut bien se rendre compte que la grande diversité qu'on peut voir sur un site à l'occasion d'une étude qui dure plusieurs années et avec un processus expérimental, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir voir sur le site avec une visite ponctuelle. Au niveau entomologique, on a aussi une très grande diversité sur le site qu'on a pu constater dans la longueur. C'est sur 10 ans d'études. Il y a des espèces que je n'ai pas vues chaque année. Il y a des espèces qui sont très discrètes, que bien que je suis allé sur le site plusieurs dizaines de fois, je n'ai jamais capturé au filet en venant sur le site. Et c'est dans des pièges seulement que j'ai pu les avoir. Donc des visites sur un site comme ça sont toujours une petite fenêtre sur la diversité qui est présente sur le site. C'est vrai pour les insectes, c'est vrai pour les oiseaux, c'est vrai pour les plantes. Ce qui rend en fait une étude pour connaître la diversité présente difficile. Alexandre Cluchet pourra très bien confirmer ça aussi dans le cadre des études d'impact qui sont menées par EcomED. C'est une grande difficulté de savoir qu'est-ce qui peut potentiellement se trouver sur un site alors qu'on ne peut le visiter que quelques fois sur l'année ou alors on n'a pas accès à la bonne saison pour repérer les espèces qui nous intéressent. Sur cette notion de suivi sur 10 ans, qui est très intéressante pour un cortège de reptiles, ce sont des espèces qui des fois sont relativement cryptiques et difficiles à suivre. Donc un suivi sur 10 ans nous a permis de trouver des espèces que l'on a béni seulement en potentiel. C'est le cas par exemple de la coulobe des sculettes qui est assez rare quand même à observer dans le contexte Camargue et qui sur des 10 ans ont permis d'être observées à deux reprises. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant de faire ces suivis pour tendre vers cette fameuse exhaustivité qui est un défi de tous les jours forcément dans notre métier, de pouvoir prendre en compte l'ensemble des enjeux écologiques dans l'évaluation de l'impact d'un projet. En fait, de la pluviométrie, on a une moyenne qui est de l'ordre de 560 mm par an. Ça, c'est une moyenne. Et en fait, quand on regarde, ça va de certaines années de 240 à 1300. Ce qui veut dire que si vous regardez une année, vous aurez une année moyenne, ça ne veut rien dire. Et donc c'est un ensemble d'années avec des conditions très différentes. Et donc en fait, un suivi qui ne soit pas moyen ou long terme, vous met plein de choses. Et donc pour moi, c'est quelque chose de fondamental de pouvoir faire des suivis à long terme. Tout à l'heure, c'est ce que faisait remarquer Thierry, c'est que c'est très rare de pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Je pense que les suivis, c'est absolument indispensable. Et dans le contexte de changement actuel, c'est primordial de pouvoir faire des suivis de qualité et dans différents compartiments, avec le, je dirais, le plus de qualité possible. Et je partage complètement cette idée d'Alexandre qu'en fait, il faudrait essayer de mutualiser entre les différents organismes, instituts, etc. On ne peut pas tout faire. L'étude que nous avons menée sur la feuillane permettra d'éclairer, en fait, la richesse potentielle qu'on pourrait avoir sur d'autres sites. Et ça, c'est important. Tout le monde s'est investi. Et quand on fait le bilan de ce qu'on a réussi à produire par rapport à la somme investie, on se demande même pourquoi on n'est pas dans des systèmes qui seraient beaucoup plus pérennes. Ça serait le diable dans le contexte actuel de ne pas arriver à trouver une ou deux dizaines de milliers d'euros pour arriver à continuer cette aventure-là. Ce que j'aimerais, c'est qu'on élargisse un petit peu le périmètre. Parce qu'on l'a vu, tout ça, c'est complètement lié. Le complexe de fosses est passionnant. Même si ça ne fait peut-être pas rêver certains naturalistes écologues, c'est là qu'il faut travailler. C'est là que les choses vont changer. C'est là qu'il y a une composante naturaliste qui est extraordinaire, des fonctionnements d'écosystèmes qui sont assez remarquables. Et nous, c'est sur ces systèmes-là qu'il faut que l'on travaille. Avec les partenaires qui sont sur ces secteurs-là, on ira peut-être plus tard dans les montagnes les plus reculées. Peut-être qu'on ira explorer les îles désertes plus tard. Là, actuellement, l'enjeu sociétal et écologique, il est sur ces sites. Et j'aimerais qu'on puisse travailler un petit peu plus largement sur tout le complexe de fosses qui est pour nous un des terrains de travail, encore une fois, j'insiste, sans doute le plus pertinent, du moins dans la région. Pour en savoir plus, on revoit l'ensemble des vidéos du colloque dématérialisé. Retrouvez-nous sur feuillane.imbe.fr ou sur la web télé tv.imbe.fr C'est ça. Merci. 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 Merci.